Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais tester vos recettes de slime sans colle et sans borax, donc écoutez, c'est parti ! Avant de commencer les recettes, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et à activer la cloche des notifications, et donnez-moi vos recettes de slime sans colle et sans borax en commentaire pour que je puisse les tester dans une prochaine vidéo. Pour la première recette, je vais avoir besoin de liquide vaisselle W5, de sel, de shampoing Elden Shoulders, et un récipient que l'on puisse fermer pour pouvoir le mettre au congélateur. Je dois commencer par mettre une cuillère entière de liquide vaisselle dans mon récipient. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Ensuite, je dois ajouter une demi-cuillère d'Eden Shoulders. Donc l'Eden Shoulders, c'est tout simplement une texture beaucoup plus crémeuse que le liquide vaisselle. Je ne vais pas ajouter de colle orange, j'aurais pu, mais c'est facultatif, et comme c'est déjà un petit peu bleu, je pense que ça peut être super sympa. Donc là, je dois mélanger ça, et ensuite ajouter une pincée de sel. Allez, c'est parti, j'ajoute une pincée de sel. Je mélange. Je dois continuer jusqu'à obtenir une pâte assez épaisse. Il faut mélanger pas trop vite. Je vous répète comme c'était écrit. Donc là, pour l'instant, on commence à obtenir une pâte. Je pense qu'on peut peut-être obtenir un petit peu mieux, donc je viens rajouter encore un tout petit peu de sel. Ok, ça me paraît pas mal. En tous les cas, quand je mets le doigt dessus, ça ne colle pas trop. Une fois que c'est fait, je dois refermer mon récipient, et laisser poser au congélateur pendant 30 minutes et 10 minutes à l'air libre. Donc pour cette deuxième recette, il nous faut de la mousse à raser, une balle anti-stress de chez Action, surtout ne vous trompez pas, il faut vraiment que ce soit celle-ci, la Squeezie Ball Néon, et de l'eau. Donc je sais déjà qu'avec seulement ces deux ingrédients, donc la pâte qu'il y a dans la balle, plus de l'eau, ça fonctionne en mettant pas trop d'eau. Mais avec la mousse à raser, c'est vrai que je n'y avais jamais pensé. Ça pourrait nous former un fluffy slime super satisfaisant. Donc c'est parti, je viens couper ma balle. Forcément, il faut le faire pour récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc là, j'enlève tout simplement le petit filet qui gêne la balle. Ensuite, forcément, je coupe la balle. Et à l'intérieur, on a une pâte assez épaisse, qui ne s'étire pas beaucoup, qui est très cassante, et c'est ça qui va nous aider à former notre slime. Donc là, elle est vraiment très cassante. Après, ça dépend des balles. Quelques fois, on en a des moins cassantes que ça. Donc voilà ce que j'avais à l'intérieur. Vous voyez bien que pour l'instant, ce n'est pas du vrai slime. Je dois venir ajouter de l'eau. Donc là, il faut en ajouter jusqu'à obtenir une pâte assez liquide. Il faut mélanger normalement au bout d'un moment. L'eau et la pâte se mélangent. Ça va être un petit peu long. Donc là, j'ai réussi à bien mélanger et à commencer à obtenir une pâte, mais qui n'est pas encore assez liquide, comme vous pouvez le voir. Ça commence à ressembler à un slime. Mais ce n'est pas ce qu'on recherche pour le moment. Il faut que ce soit plus liquide pour pouvoir ajouter de la mousse à raser. Donc je remets de l'eau. Et je remélange. Donc là, normalement, une fois que vous avez fait la première étape du mélange avec de l'eau, la deuxième devrait se faire plus rapidement. Donc je continue jusqu'à obtenir ma pâte un petit peu liquide. D'ailleurs, pour aller plus vite, n'hésitez pas à y aller à la main. Donc là, je pense qu'une fois le mélange bien fait, on sera pas mal. Ça m'a l'air encore très très liquide, mais c'est vraiment ce qu'il nous faut. C'est vraiment très très long comme recette. Vous ne m'attendez vraiment pas à ce que ce soit aussi long. D'habitude, je ne mets pas autant d'eau pour obtenir un slime, mais là, il en faut plus pour que la mousse à raser puisse bien se mélanger ensuite. Enfin, je pense que c'est à cause de ça. Et j'espère vraiment que ça va fonctionner. Donc là, on voit bien qu'il y a encore trop de morceaux. Il faut que ce soit bien homogène. Là, j'ai obtenu une pâte très très liquide et très collante. En fait, c'est mi-liquide, mi-solide. Ça colle énormément. Je vais venir ajouter ma mousse à raser. Et normalement, ça doit nous faire quelque chose de fluffy. J'espère vraiment que ça va fonctionner. Ça fait au moins 20 minutes que je mélange pour obtenir ce genre de pâte. Donc si vous reproduisez cette recette, soyez très très patient. Je ne sais pas trop la quantité qu'il faut ajouter. Normalement, on doit obtenir un fluffy slime. Pour l'instant, ça m'a l'air assez bizarre. Mais ça reste une pâte. Donc, à force de mélanger, ça m'a l'air vraiment pas mal. Je vais remettre un petit peu de mousse à raser. Je pense que ça va être mi-fluffy, mi-jigli. Donc, après avoir pas mal mélangé, ajouté pas mal de mousse à raser, franchement, on obtient un slime juste magnifique. Regardez-moi ça. Il est mi-fluffy et mi-jigli, comme je le pensais. J'aime beaucoup le résultat. Franchement, je lui donne un 10 sur 10 direct. En fait, il est trop satisfaisant. C'est super long à préparer, mais franchement, ça fonctionne super bien. Je ne m'attendais vraiment pas à ce genre de résultat. Me revoilà après avoir laissé poser la première recette que j'ai testée. Je l'ai laissé poser 10 minutes comme ceci, après l'avoir laissé 30 minutes au congélateur. Et là, nous allons la vérifier. Et bien, écoutez, ça a plutôt bien fonctionné. C'est un petit peu collant, comme à chaque fois qu'on fait du slime avec du liquide vaisselle ou du shampoing ou gel douche. Mais je peux la valider. Ouais, je trouve qu'elle est vraiment pas mal quand même. Même si elle colle un petit peu au doigt, forcément, je ne vais pas lui donner un 10 sur 10. Mais franchement, vous pouvez vous amuser largement avec. Et je vais lui donner un 7 sur 10. Donc au final, les deux recettes de slime sont validées. Elles fonctionnent plus ou moins bien. Celle-ci fonctionne un petit peu moins bien. Mais bon, franchement, le résultat est plutôt cool. Surtout avec du shampoing et du liquide vaisselle. Je ne m'attendais pas à ça. Et celles-ci, forcément, sont 10 sur 10 et méritées. Elle est juste super satisfaisante, cette recette de slime. Le slime est top. J'aime beaucoup. Donc j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus. Partagez et abonnez-vous. Bisous les amis !